Bienvenue dans ce tutoriel du LLL consacré à l'utilisation d'une tablette graphique Wacom One, une tablette graphique particulière puisqu'elle dispose d'un écran intégré qui va rendre beaucoup plus confortable. Le partage de vos démonstrations écrites à l'aide d'un stylo, à l'aide d'un stylet sur cette tablette et donc de projeter votre écran confortablement dans votre auditoire tout en faisant face à vos étudiants. Comme il s'agit d'un partage numérique, il vous sera possible aussi de partager votre bureau via Teams. Par exemple, lors d'une formation à distance ou lors d'une formation commodale, partie face à vos étudiants et partie face à vos étudiants à distance. Voyons comment ce dispositif est équipé. Je vous l'ai dit, cette tablette est équipée d'un stylet. Le voici présentement à l'écran. Ce stylet n'a pas besoin d'être chargé électriquement. Il est donc prêt à l'emploi immédiatement et il sera rangé de préférence dans son petit dispositif de rangement situé au-dessus de l'écran. Écran qui dispose également de deux petites pattes qu'il vous est possible d'ouvrir sur la partie inférieure et de vous offrir dès lors un angle de travail confortable pour venir écrire directement sur votre tablette et garder un support facile à utiliser. Voyons maintenant quels sont les autres équipements autour de cette tablette. Il y a d'abord un branchement électrique, il y a un branchement qui vient se situer ici dans le coin supérieur gauche. On aura l'occasion d'y revenir. Vous reconnaissez également le petit système de rangement pour venir glisser le stylet en fin d'utilisation. Et puis le plus important, il y a deux câbles, un câble HDMI et un câble USB. Le câble HDMI est nécessaire pour faire en sorte que votre ordinateur reconnaisse la tablette Wacom comme votre deuxième écran et le câble USB est nécessaire pour faire en sorte que votre ordinateur reconnaisse cette tablette comme une extension de l'usage de votre souris ou de votre trackpad. Ces deux câbles seront à ajouter aux câbles qui se trouvent déjà dans l'auditoire. Si vous faites une présentation, la plupart du temps ce sont soit des câbles de type VGA ou des câbles de type HDMI pour la projection dans l'auditoire. Si en plus de ça vous utilisez un dispositif comme modèle, il y aura encore un autre câble, le câble USB de la Polycom. Vous aurez donc compris qu'il est indispensable quand on utilise ce type de tablette de recourir à l'usage d'une interface externe pour venir faire ces multiples branchements supplémentaires qui vont venir converger vers votre ordinateur. Alors, voyons dans quel ordre on réalise spécifiquement le branchement de la tablette Wacom One. C'est cinq petites étapes assez simples. En premier et deuxième, vous procédez au branchement des câbles HDMI et USB. Vous n'oubliez pas le branchement électrique. Vous faites également attention que le câble passe bien par le bord extérieur situé ici, au bord supérieur gauche de l'écran. Et vous n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de démarrage situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Alors, il sera nécessaire également d'installer des pilotes Wacom pour le bon fonctionnement de cette machine, ou en tout cas un meilleur fonctionnement. Pour cela, si vous êtes administrateur de votre machine, vous allez sur l'adresse wacom.com et vous allez chercher les différents drivers, driver Windows ou driver Mac. Il est évident qu'en cas de pépin, il est toujours possible de faire appel au helpdesk de l'université par les moyens que vous connaissez et qui sont indiqués ici à l'écran. Voyons à présent comment procéder à la configuration de ce deuxième écran que deviendra le Wacom One en plus de votre ordinateur équipé sous Windows ou de votre ordinateur Mac. Dans le cas de Windows, je vous recommande de passer par les opérations de système, les réglages de l'affichage, détecter dans un premier temps la deuxième tablette que devient donc la tablette Wacom One, et de procéder à la duplication de l'affichage tel que présenté ici, à l'identique et sous Mac cette fois. Vous passez par les préférences système, vous allez dans les réglages de la disposition, et vous choisissez une recopie vidéo telle que présentée ici. Dans les deux cas, cela vous permettra d'avoir un usage beaucoup plus confortable et de ne pas avoir d'hésitation pour savoir où se situe la souris entre les différents écrans de votre ordinateur et de la tablette, et de rendre surtout très confortable et libre le choix de positionner cette tablette soit en dessous de l'ordinateur, comme je le fais ici présentement pour la présentation, soit à droite, soit à gauche, selon que vous soyez gaucher ou droitier, pour l'usage confortable dans l'auditoire par exemple. Alors voyons maintenant les applications concrètes de l'utilisation de cette tablette lors de la préparation d'un cours par exemple, classiquement lors de la préparation d'un cours à l'aide de PowerPoint. Vous disposez d'une barre d'outils tout à fait spécifique, et la barre d'outils dessin dans PowerPoint, je vous en fais la démonstration immédiate, je quitte la présentation et ignore les annotations que j'aurais déjà réalisées jusqu'ici, je suis en mode édition de cette même présentation, et vous remarquez le nouvel onglet dessin qui apparaît donc ici en haut de l'écran, j'en ai fait un agrandissement sur le PowerPoint que vous voyez là, et j'accède à une palette très facile à utiliser, qui me permet de changer de couleur, et vous le constatez également en direct, l'utilisation est extrêmement fluide, il suffit simplement de naviguer dans la palette pour accéder directement à tous les éléments dont vous avez besoin, il est aussi possible évidemment d'effacer tout cela très confortablement, et donc de préparer, d'annoter, de compléter un schéma que vous auriez déjà préparé numériquement dans votre présentation en PowerPoint. Une fois la présentation réalisée, vous rebasculez en mode présentation, ce que je vais faire actuellement, et je voudrais vous montrer maintenant comment il est possible d'annoter une présentation en PowerPoint, alors pour ça il y a différents modes qui sont tous plus ou moins confortables, le premier, assez classique, consiste à annoter une présentation en PowerPoint en mode diaporama depuis l'application telle que je suis en train de le faire ici, dans cette présentation. Vous le voyez peut-être juste en dessous de ma trombine, il y a des boutons qui sont disponibles qui permettent d'aller chercher des options de présentation. Alors elles sont assez peu nombreuses ces options, et puis elles ne sont pas très confortables à utiliser, aller les chercher là dans le coin inférieur, raison pour laquelle je vous recommande de les retenir, il y a un nombre limité de raccourcis clavier, par exemple le CTRL-P sur un Mac, fait en sorte que désormais il m'est possible d'écrire directement avec, ici, le couleur rouge que j'ai déjà préparé, et puis si je souhaite transformer ce pointeur en un pointeur laser, je vais utiliser la commande CTRL-L pour laser dans mon Mac, et à la pointe de mon stylet se trouve désormais ce pointeur rouge que vous voyez là, pointeur numérique, qui permet de focaliser l'attention, et puis surtout de le projeter de façon équitable pour tous les étudiants dans la salle, quel que soit l'endroit où ils sont situés, et si je fais un partage numérique, et bien ce même pointeur laser sera visible de tout le monde. Ça fait partie des outils qui sont extrêmement puissants et très confortables à l'utilisation. Ça c'est quand on utilise son mode diaporama classique avec le PowerPoint de l'ordinateur. Je voudrais maintenant vous montrer ce que cela donne lorsque j'annote cette fois-ci une présentation au PowerPoint en mode diaporama, mais depuis une version en ligne, depuis la version Office 365. Pour cela, je vais quitter momentanément cette présentation, rejoindre mon navigateur, et j'ai ouvert ici une présentation qui a été réalisée récemment, une présentation PowerPoint qui se trouve sur mon compte Office 365. Lorsque j'ouvre cette présentation et que je bascule en mode présentation, ce qui est le cas actuellement sur cette présentation, j'accède ici dans la partie inférieure gauche, j'accède à une palette qui est beaucoup beaucoup plus confortable que la palette que l'on trouve dans le mode classique de PowerPoint et qui me permet de changer très facilement de stylet, d'en changer la couleur à tout moment, ce qui va me permettre de pouvoir faire des annotations, comme vous le voyez ici, directement à l'aide de la tablette. J'ai la possibilité aussi de choisir un surligneur classiquement surligneur jaune et l'appareil de changer tout cela d'un simple clic. Vous constatez aisément que ceci est beaucoup plus facile à utiliser que son équivalent depuis la version classique de PowerPoint, j'ai envie de dire. Donc, je vous encourage lorsque vous voulez annoter, compléter, dessiner sur un PowerPoint lors d'une présentation, eh bien, selon que vous le fassiez en partageant votre écran classiquement dans l'auditoire ou peut-être en faisant également un partage via Teams, pensez désormais à utiliser les présentations en PowerPoint en ligne, et vous constatez qu'avec la tablette.com, vous avez accès à une palette qui est très confortable et très facile d'usage. Je vais maintenant rebasculer vers ma présentation PowerPoint pour vous illustrer un autre cas d'utilisation. Il s'agit cette fois-ci toujours d'utiliser Teams. On s'est partagé sur l'écran facilement dans Teams, vous en avez pris l'habitude maintenant dans vos dispositifs de formation distance ou formation commodale. Ce que je voudrais vous partager ici, c'est deux cas d'usage pour l'utilisation de tableaux blancs numériques. Alors je rebascule cette fois-ci dans Teams et je vais rejoindre une réunion qui a déjà été préparée à cet effet. Réunion, pour l'instant, je suis le seul participant, je suis donc en mode présentation, en mode préparation, et je voudrais pouvoir choisir les éléments que je vais partager. Alors vous remarquerez qu'en dessous des options de partage d'écran que vous utilisez déjà lorsque vous faites des formations à distance ou commodale, vous avez aussi un écran qui s'appelle Microsoft Whiteboard que je vais activer. Au démarrage, il va me proposer, ce n'est pas le cas ici, mais généralement, il propose de choisir entre un mode présentateur unique, c'est-à-dire que je suis le seul autorisé à écrire sur ce tableau sans risque qu'un petit rigolo vienne effacer les éléments, mais je peux aussi proposer que ce support, ce tableau blanc, soit un tableau blanc collaboratif et donc je peux proposer une activité d'annotation et de partage de post-it par exemple, très confortablement. Je vais m'attarder simplement ici sur les options de dessin. Vous remarquez la palette qui est située ici au-dessus et voilà, je peux choisir la couleur et l'épaisseur de mon trait pour venir dessiner directement ici sur mon tableau. Il m'est donc très facile désormais de faire une présentation et des annotations directement et de façon très fluide. Il y a même ici des petits outils qui permettent de faciliter la création de schémas et de flèches automatiques. Ça fonctionne plus ou moins bien. Vous avez surtout ici une gomme pour venir effacer tout ça, les surligneurs qui vont bien et encore une fois un grand confort d'utilisation d'accès à l'épaisseur et aux couleurs dans un tableau très confortable à utiliser. L'usage du stylet fait ici tout son sens et vous avez une présentation digitale via Teams, via Microsoft Whiteboard qui fonctionne vraiment extrêmement bien. Alors, je voudrais maintenant vous illustrer un autre cas qui est assez proche. On ne va pas utiliser Microsoft Whiteboard mais on va utiliser un outil concurrent. Il y en a plusieurs. Je vous illustre ici Murali. On pourrait encore parler de Miro qui est encore une autre solution en usage à l'université. L'utilisation de Mural, ça demande évidemment la création d'un compte en ligne. Voici un exemple de l'application Mural, application dans laquelle il est passible de partager des murs avec d'autres collègues. Je peux naviguer ici dans d'autres murs qui sont partagés avec des collègues. Dans les espaces que je crée, je crée une série d'espaces privatifs et puis surtout ce qui est intéressant avec Mural, c'est que je peux utiliser des modèles prêts à l'emploi et puis je peux aussi sécuriser des éléments qui sont présents. Dans l'exemple qui se trouve ici que je suis en train de vous ouvrir, je peux flécher entre guillemets, je peux préparer un tableau avec des éléments permanents, des éléments fixes tels que des consignes, des consignes de lecture, des éléments dans lesquels je vais encourager mes participants à venir déposer des idées, à venir déposer des post-it. J'aimerais que ces zones ne bougent pas. Il m'est donc possible moi en tant qu'éditeur de les bloquer. Ça va sécuriser son usage et puis ce qui m'intéresse moi c'est d'écrire ou dessiner à l'intérieur de ces éléments et donc si je veux pouvoir écrire ici à l'intérieur d'un post-it, eh bien ce sera tout à fait possible de le faire directement à l'écran. Je vais vous faire un autre exemple au départ d'un tableau blanc. Voici une autre préparation qui a été faite. Aucun modèle, aucun canevas, simplement une palette prête à l'emploi pour l'écriture et donc j'ai la possibilité de travailler comme ça en ligne très confortablement. Je vous en souhaite un bon usage et je vous dis à bientôt.